9h30, on va rejoindre Richard Martineau. Richard, je te dis tout de suite qu'on va peut-être se rendre en direct à Baltimore dans les prochaines minutes parce qu'on fait le point sur les événements. Mais là, je ne comprends pas pourquoi tu as tes lunettes de soleil ce matin. Je suis prêt. Je suis prêt, mon gars. Ah, pour l'éclipse. Vraiment, là. Non, pas l'éclipse. Non, non, non. Le projet de reconnaissance faciale, la SAAC. C'est ça. C'est parce que, regarde, là. Ils vont nous mettre une caméra dans la face, la SAAC, puis ils vont nous prendre en photo. Puis moi, je ne veux pas que ma photo se retrouve sur un vidéo de Pornhub. Je ne sais pas, là. Tu sais, la technologie SAAC, là, ça veut dire, j'ai peur, je me prépare. Mais il y a une bonne nouvelle là-dedans, la SAAC, qui se lance dans un nouveau projet de technologie. C'est que le ministre Éric Kerr a dit qu'il va suivre ça de très près. Ça te rassure. On est en business. On est en business. En tout cas, j'ai hâte de voir ça, là, la SAAC, parce que ça clique, ça avait tellement bien passé. Oui, on s'en rappelle tous. Ça, c'était tellement bien passé. Oui, alors, voilà, un projet de reconnaissance faciale. Mais M. Kerr va surveiller ça de très près. En espérant qu'on ait tiré des leçons du passé, disons ça comme ça. Hé, Richard, ce n'est pas très édifiant. Encore une fois, des images qui nous proviennent d'un aréna où les départs ont carrément perdu les pédales face à des arbitres. Alors, reportage d'Yves Poirier, c'était à Boisbriand ce week-end. Hé, c'était à 9h le matin. Le samedi à 9h le matin, là, ils n'ont pas l'excuse d'avoir bu du vin ou d'avoir été un petit peu chaud d'ail. Alors, puis oui, là, on parle de joueurs qui ont 11 et 12 ans. Premièrement, l'entraîneur adjoint de l'équipe de Mirabelle qui a jeté une poubelle sur la patinoire. Après ça, il y a certains parents qui ont jeté des tasses de café, qui ont envoyé des tasses de café, qui ont traité la jeune arbitre de grosses torches, de niaiseuses, de connes, etc. Les enfants ont dû avoir honte épouvantable. Et pense à ça, là. Regarde ça, là. Les professeurs se font agresser dans les écoles par des enfants de 7 ans. Les préposés aux bénéficiaires se font aussi agresser dans les CHSLD et dans les hôpitaux. Les signaleurs, c'est rendu une job dangereuse être signaleur parce qu'il y a des automobilistes qui n'arrêtent pas et qui foncent dessus. Les chauffeurs d'autobus ont demandé de pouvoir être protégés par une cabine en plexiglas dans les autobus parce qu'ils se font insulter. Même chose avec les chauffeurs d'autobus scolaires qui en ont ras le pompon. Qu'est-ce que c'est qui se passe les policiers qui se font insulter? Puis tu sais, on dirait qu'on passe de 0 à 10. On a la mèche courte. On a la peau courte. Ça n'a pas de bon sens. C'est comme une épidémie de rage. Moi, je suis convaincu quelque part, les médias sociaux sont quand même responsables un peu de ça. C'est comme si on n'a plus de buffer, comme on dit. On n'a plus de filtre. Tu sais qu'ils vendent dans les pharmacies des couches pour adultes qui souffrent d'incontinence. Mais là, c'est l'incontinence verbale. Ça sort les insultes et tout ça. C'est vraiment complètement délirant. On n'a plus de filtre. Plus de filtre. Les professeurs qui se font engueuler par les parents qui débarquent dans le bureau puis te donner une mauvaise note à mon enfant, puis tout ça. Quand j'étais jeune, mes parents disaient, quand on n'est pas là, le professeur, c'est comme papa puis maman. Il faut que tu les respectes aussi. C'est une figure d'autorité. Même chose avec l'arbitre. Aujourd'hui, les parents disent aux enfants, « Ben là, ton maudit professeur, il n'est pas bon. Puis ils ont deux mois de congé par année. Ils se plaignent pour rien. Puis ils sont trop payés. Puis les maudits arbitres et tout ça. » Écoute, ça fait qu'il y a comme une désaffection puis une rage avec toute forme de figure d'autorité. Puis Jean-François, c'est bien plate pour les parents. Puis la majorité des parents qui savent se conduire dans des arénas puis qui vont là pour encourager leurs enfants. Mais à un moment donné, il va falloir se demander, est-ce qu'il va falloir barrer la porte aux parents? Puis en disant, je suis désolé, mais 90 % des parents, vous allez payer pour les 10 % de tatans. Parce que là, les tatans, à un moment donné, ça n'a pas de bon sens. Ce qu'ils font pour les enfants, les enfants doivent tellement avoir honte de leurs parents. C'est vrai. Ça n'a aucune chance. Et je regardais la scène d'hier devant d'autres enfants dans les estrades, en plus de ceux qui sont sur la glace. Vraiment, c'est montré le bon exemple que de crier après un arbitre qui gagne à peu près 20 ou 30 $ pour arbitrer ce match-là, qui fait des erreurs, qui est humain. Bien, tu sais, il n'y en aura plus d'arbitres. D'ailleurs, ils le disent, les associations d'arbitres, ils ont de la difficulté à recruter des gens. Parce que qui veut aller faire ça maintenant, arbitre? Puis tu te fais engueuler, puis tout ça. Même chose avec les signalers sur les études. Ça n'a aucun sens. Richard, merci beaucoup. Je te souhaite une excellente journée. On se reparle demain.